Moteur Ça tourne Me revoilà pour une vidéo favori du mois d'avril Alors au moment où ça tourne On est déjà le 6 Le 6 ou le 5 ? Le 5 ? Non le 6 On est déjà le 6 mai Plus le temps que je la monte Et que je la poste Avec ma connexion DSL pourri Hashtag J'habite à Paris j'ai pas la fibre Mais il fallait quand même que je vous présente Les objets et les trucs de façon générale Qui m'ont plu Donc le mois dernier, le mois d'avril On va faire une catégorie beauté, une catégorie cuisine Et une catégorie vrac Et on commence bien sûr par la beauté Ah mais on a tout vu Je suis sûre que au moment où je vais faire le close up Il y aura plein de traces de doigts Le premier produit que je vous présente C'est un contour des yeux, vous avez pu le voir dans ma vidéo Routine de soins C'est un contour des yeux que j'utilise depuis quelques semaines Maintenant Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Parce que c'est la marque Madara C'est une marque que je voulais tester depuis pas mal de temps déjà Je cherchais un contour des yeux Qui soit surtout hydratant Et éventuellement anti-poche Voilà pour dégonfler un peu les yeux bouffis du matin Même si j'ai pas vraiment des poches à proprement parler J'ai pas spécialement de problème avec mon contour de l'oeil Mais bon quand même Voilà le temps file Et bientôt viendront les premiers signes du vieillissement putané Et j'ai pas très envie de ça Et donc du coup celui-ci me semblait pas mal du tout Et est en réalité pas mal du tout Donc c'est le Eye Contour Cream de chez Madara Donc il a pas de nom spécial En fait Eye Contour Cream ça veut dire contour des yeux Enfin soins contour des yeux Il est censé hydrater, raffermir, illuminer, anti-poche, anti-cerne Donc voilà il fait tout Côté pouvoir hydratant j'ai l'impression que j'ai un petit peu moins de rédule au niveau du contour de l'oeil Et en tout cas il reste super confortable sans être trop gras Donc ça c'est bien Il pénètre bien dans la peau Il a un côté très frais Et en plus il est légèrement irisé Donc ça donne tout de suite un coup de fraîcheur au regard Ça c'est pas mal Et en plus j'ai l'impression qu'il a un effet tenseur instantané On a l'impression que ça s'étire un petit peu Que ça se tend Et du coup c'est vachement agréable J'ai l'impression de se botoxer le matin Non sans aller jusque là Mais vraiment j'ai l'impression qu'il réveille bien le regard La texture est super agréable Et au niveau du parfum Alors c'est marqué qu'il y a de la menthe poivrée dedans Et effectivement on sent un petit peu la menthe poivrée Mais Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière J'arrive pas à mettre le doigt dessus Presque comme un côté zesté d'agrumes Mais je sais pas Ça me rappelle une odeur et j'arrive pas à savoir quoi Une odeur agréable Donc c'est cool Donc si jamais vous avez l'occasion de le tester Et que ça vous fait penser à quelque chose N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça Ça m'aidera peut-être à me mettre le doigt dessus En plus je trouve qu'il a un effet un petit peu soyeux Alors qu'il n'y a pas de silicone dedans D'ailleurs niveau composition Il y a plusieurs extraits végétaux De la rose, de l'avocat, de noix de macadamia, du concombre De la vitamine C, de la vitamine E Donc antioxydants, coup d'éclat, tout ça Ça c'est pas mal Il y a de l'acide hyaluronique Mais il arrive quand même en fin de liste d'ingrédients Donc je sais pas si on a beaucoup Il y a de l'aloe vera en grande quantité Puisque c'est le deuxième ingrédient après l'eau D'ailleurs c'est pour ça en fait Je viens de capter C'est pour ça l'effet tenseur Il y a quand même une bonne partie d'aloe vera Du coup niveau hydratation c'est top Niveau tenseur c'est pas mal non plus Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il pique pas du tout le contour de l'oeil Je pense pas avoir le contour des yeux super sensible Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois Que je prenne un contour des yeux Même pour yeux Ah c'est bizarre, c'est toujours bizarre Pour yeux Pour yeux Un contour yeux Bref, même pour les yeux sensibles C'est arrivé que ça me picote quoi A peine mis sur la peau C'est arrivé que ça me picote Donc celui-là pas du tout Et voilà Il est certifico certes Il n'y a pas de Il n'y a aucun ingrédient dégueu dans la composition Donc tip top Voilà Est-ce que je le rachèterai ? Je sais pas Parce que j'ai envie d'en tester d'autres Mais en tout cas je le garde en mémoire Dans ma liste de contour des yeux bien cool Mon deuxième favori du mois d'avril C'est la poudre matifiante Lily Lolo Donc la Flawless Matte Donc Flawless zéro défaut et matte Matte Ce que j'aime beaucoup avec cette poudre C'est sa couleur blanche Donc qui convient à toutes les carnations Donc ça c'est bien Mais enfin pour moi je m'en fiche Enfin j'ai qu'une carnation Mais du coup en fait Il convient aussi bien au contour de l'œil Qu'au reste du visage Donc pour poudrer Pour poudrer l'anticerne Pour poudrer le fond de teint J'utilise la même poudre Et ça c'est top Y'a pas d'effet blanc Ça éclaircit Pas de maquillage Pas du tout Niveau matité Alors en fait Comme j'ai la peau à tendance grasse Donc qui a tendance à briller Il me faut quand même une poudre Qui soit minimum matifiante Mais je veux pas que ça soit Que ça fasse non plus un teint Un teint plâtré Donc ce qui est bien C'est qu'elle matifie sur le moment Elle est peut-être un poil trop mat Vraiment juste quand on la met Et puis après Elle se glowifie Elle devient quand même plus naturelle Et plus glowy quoi Ouais glowy quoi Que dire Comment remplacer le mot glowy On peut dire un peu lumineux et tout Mais enfin c'est pas C'est glowy quoi En plus c'est tellement joli comme mot Glowy Glowy C'est un peu glu quand même Y'a quand même besoin d'une retouche Dans la journée Genre à midi Enfin en milieu de journée quoi Mais voilà Je l'aime beaucoup J'aime bien l'effet qu'elle laisse sur la peau Elle n'a plâtré pas le maquillage Mais en même temps elle le fait tenir Et voilà Elle a un effet mi-mat Mi-glowy Qui me plaît bien Niveau composition Deux ingrédients Le Kaolin Unica Voilà Deux poudres matifiantes Absorbantes Voilà Qui permettent de fixer le maquillage Et d'éviter de briller Que demander de plus Vraiment Vraiment Je suis conquise Alors Si je devais avoir un petit point négatif C'est le fait que Que ça soit pas un Un boîtier Avec miroir Et pinceau intégré Donc c'est vrai que C'est pas très nomade Mais au-delà de ça Au-delà de ça Elle est parfaite quoi Mon troisième favori Beauté Et ensuite on en a fini Avec les cosmétiques C'est le rouge à lèvres After dark De la marque Inica Celui que je porte présentement Donc gros coup de cœur Pour la marque Parce que c'est une marque Bio Cruelty free Et certifié vegan Et en plus Il est juste génialissime Il a une texture Super confortable Il tient vachement bien Il s'étale super facilement Il est super pigmenté La couleur je la trouve juste sublissime C'est un rouge orangé Un petit peu Un petit peu brique J'ai rien J'ai rien à dire À part que À part que Alors je sais pas si c'est un Un mini défaut de fabrication Ou si c'est comme ça Mais c'est En fait c'est ni un point positif Ni un point négatif C'est qu'en fait Dans le raisin Il y a des petits grains Qui du coup Qu'on sent un petit peu Quand on le passe sur les lèvres Du coup ça peut être un petit peu Ça peut être un petit peu dérangeant Mais en même temps j'ai l'impression Que ça fait un micro gommage Et que c'est pas plus mal Ça me dérange pas spécialement Mais si vous avez les lèvres sensibles Peut-être que ça peut être dérangeant Voilà en tout cas moi C'est pas vraiment un point négatif C'est juste Je tenais à le préciser Du coup je pense que Je vais en tester d'autres Et je vous invite fortement À découvrir la marque Et en tout cas À découvrir leur rouge à lèvres Parce qu'ils sont juste géniaux Alors c'est tout pour la beauté Et on passe à la cuisine Enfin à l'alimentation quoi Parce que en fait Je vais vous présenter deux trucs à manger Le premier favori de cuisine C'est du tofu Alors je pense toujours À ceux qui disent Le tofu c'est dégueulasse Le tofu ça n'a pas de goût Ils rigolent Tout simplement Les carnivores Quand on leur parle de tofu C'est tout de suite Braquage complet Mais pourtant le tofu Ça peut être tellement bon Parce que le tofu Ça prend vraiment le goût Des aromates Et du coup Ça peut devenir trop bon Et il n'y a pas longtemps J'ai découvert Un tofu De la marque T'es fun Et c'est celui là C'est le tofu fumé Amande sésame Et qui est mais juste Mais tellement Mais délicieusement bon Alors déjà Le tofu fumé Enfin ça a un goût Bah ça a un goût de fumé Et moi j'aime bien Un peu comme Bah comme du saumon fumé quoi Enfin quand on aime Le goût du fumé Et on peut que aimer Le tofu fumé En plus Il y a des morceaux d'amandes Et des graines de sésame Dedans Qui font que ça a encore Un petit goût grillé quoi Et il est vraiment super bon Quand on le mange froid Dans une salade Ou chaud revenu Avec Moi je le fais souvent Avec des petits morceaux De brocoli Vapeur Ou des petites asperges Et vraiment C'est vraiment C'est trop bon Après je ne suis pas non plus Une adepte du tofu À chaque fois Pour remplacer la viande Vraiment pas En général Je cuisine plus Des légumineuses Voilà Des pois chiches Des haricots rouges Des lentilles Des pois cassés Etc Pour avoir une source De protéines végétales Mais c'est vrai que là Bon bah coup de coeur Pour le tofu Coup de coeur Pour ce tofu Enfin limite J'ai envie de l'ouvrir Et de le manger Tellement il sait Rien que l'odeur Franchement il sent Même à travers le plastique Putain j'ai envie de le bouffer Quelle heure il est T'as eu envie de goûter Deuxième favori de cuisine C'est ce petit sachet On est allé manger Chez Solsemilla Le mois dernier Qui est rue des Vinaigriers À Paris Et du coup C'était super bon Vous avez pu voir Une photo sur Instagram On a mangé Une espèce de Une espèce de Grande assiette Avec tellement Plein de choses dedans Et tellement Plein de choses Tellement bonnes Et du coup En fait Solsemilla Ils font Ils font principalement Des super aliments Donc ils font soit Des ingrédients bruts Soit des mélanges Et là en l'occurrence C'est un mélange C'est le kale cuisine Donc qui contient Du chou kale Des amandes crues Du maca Du vinaigre de cidre De la moutarde Du tamari Du paprika Et du sel de guérande Tamari c'est Un peu un équivalent Du 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 Un équivalent Un équivalent De la sauce soja Mais sans Sans quoi Je l'avais noté Je l'avais noté Mégane Prépare tes vidéos Prépare tes vidéos Sans glutamate Voilà Sans glutamate Enfin c'est la C'est la responsable Qui nous a expliqué ça Que le tamari C'était de la sauce soja Mais sans glutamate Bref Donc du coup Le chou kale Est déshydraté A moins de 45 degrés Donc c'est tout Ce qui est Raw food Donc cuisine crue Enfin pour conserver Un maximum De nutriments Dans les aliments Et donc comment je l'utilise Je l'utilise Ben un peu En le saupoudrant partout C'est à dire que Je peux le saupoudrer Dans une soupe Je peux le saupoudrer Sur une salade Je peux le saupoudrer Sur une poêlée Je peux le saupoudrer Sur un peu tout N'importe quoi Je peux le saupoudrer Sur une poêlée De tofu fumé Amande Sésame Avec des brocolis Ou des asperges Là c'est trop bon Ça n'a pas un goût Ultra prononcé Ou alors il faut vraiment Faut vraiment mettre beaucoup Du coup j'en mets quand même Un petit peu Pour que ça ait du goût Et c'est vachement bon En plus le chou kale C'est vraiment plein de On dit kale ou kale ? Non kale c'est moche Kale C'est plein de nutriments Donc je vous invite A faire un tour à la boutique Ou sur leur site internet Pour voir ce qu'ils proposent Sachez que c'est donc fabriqué en France Robe donc crue Bio et vegan bien sûr Vous pouvez trouver pas mal de choses Et en tout cas je vous conseille celui-là Parce qu'il est vraiment bon Et moi je l'utilise partout Et j'aime trop J'aime trop J'ai l'impression de faire du bien à mon corps Et lui apporter plein de Plein d'antioxydants Plein de nutriments Plein de trucs Qui lui font du bien Qui l'aide à se protéger Des agressions extérieures Et qui limite me rendent Un petit peu comme un super héros Ouais Enfin dans les favoris braques Je veux d'abord vous parler d'un livre Un livre papier Oui Je vous disais que je lisais Aussi sur papier Et pas que sur Kindle Je voulais vous le présenter Non pas parce que c'est un livre Enfin voilà D'un auteur reconnu Ou d'un livre Ouvissimement culturel Enfin voilà Vous allez pas vous la péter En lisant ce livre Mais c'est vraiment parce que Je me dis qu'on est en mai Et que les vacances d'été vont arriver Et que si vous cherchez Une lecture pour les vacances Je vous conseille vraiment ce livre Donc c'est La vie secrète d'une mère indigne De Fiona Nail Qui en fait raconte l'histoire D'une mère indigne C'est à dire d'une mère Un petit peu débordée Qui enchaîne Qui enchaîne boulette sur boulette Qui est jamais à l'heure Il y a toujours des merdes quoi En plus elle a un peu le bégin Pour un papa de l'école Alors qu'elle est mariée Et donc c'est drôle De voir la façon dont elle gère tout ça Et elle a surtout Beaucoup de réparties Et je crois que c'est le livre Devant lequel j'ai le plus ri Mais genre ri toute seule Toute seule devant mon livre Je riais Vraiment Et ça m'arrivait Tout au long du livre Je veux dire ça fait du bien aussi De ne pas lire que des livres Des livres profonds Oui c'est bien Oui ça c'est pas de la C'est de la lecture facile C'est le genre de livre Dans lequel on plonge Dans lequel on a pas envie de ressortir C'est pas un livre profond C'est pas un livre puissant C'est juste un livre agréable à lire Et c'est juste Typiquement le genre de livre Que j'aime lire en vacances d'été Donc voilà Si vous cherchez une lecture estivale Prenez ce livre Et voilà Et vous serez pas déçus Parce que Parce que j'ai même eu envie de le relire à peine terminé Tellement Tellement j'ai ri d'un bout à l'autre Y'a même Anna Wintour qui dit Hilarant un phénomène littéraire Dans la bête du journal de Bridget Jones Oui voilà c'est un peu ça C'est un peu Miss Boulette Mais en même temps elle a tellement de réparties Et je me dis mais Elle s'en prend vraiment plein la gueule des fois Elle a toujours le Elle a toujours la répartie A la fois cinglante Et à la fois drôle Et à la fois hyper naturelle Enfin Voilà Bref Je vous le conseille Il est top Dans mes favoris vrac Je vous reparle de ce t-shirt Que j'ai acheté au BG World De la marque Bazar de luxe Que je trouve tellement Tellement super cool Que je le porterai tout le temps Il est super doux Il est super confortable J'adore le Voilà J'adore la phrase qu'il y a dessus Donc voilà Il se porte aussi bien avec un jean Qu'avec une jupe Qu'avec une salopette Parce que j'ai Récemment acheté une salopette Je le trouve trop cool Je trouve la marque Je trouve la marque géniale Et voilà Si vous voulez en savoir plus Je vous mets le lien vers ma vidéo du BG World Et puis vous n'avez plus qu'à la regarder Et mon dernier favori vrac C'est cette pochette Que j'ai trouvé chez Promod Quand j'étais en vacances dans ma famille Je faisais des magasins J'avais rien envie d'acheter de particulier Et je suis tombée sur cette pochette Que je trouve absolument trop cool Les couleurs sont hyper belles Elle est en espèce de toile En espèce de... Ouais c'est du coton quoi Et elle a la forme Elle a une forme parfaite Elle a un gros pompon J'aime bien les gros pompons Parce qu'en ce moment Je suis un peu en train de chercher des sacs Des sacs sans cuir du coup Parce que j'ai donné ou vendu Tous les sacs que j'avais en cuir Pour arrêter le cuir Et le problème c'est que j'ai vendu Plus vite que j'ai racheté Donc du coup je me suis retrouvée Avec genre une pochette Et puis c'est tout Donc il faut encore que je rachète Des gros sacs sans cuir Mais en tout cas Pour remplacer mes petits sacs Voilà Celle-ci est venue étoffer Un petit peu ma collection Si on peut dire Ma collection de deux Je l'ai payée pas cher du tout En plus j'ai dû la payer Une quinzaine d'euros Chez Promod Je vous mettrai le lien en barre d'infos Si elle est encore disponible Sinon vous pourrez toujours regarder S'il y en a une autre qui vous plaît Je m'attendais pas du tout A trouver une pochette si cool C'était chez Promod Je crois que j'ai dû acheter Un article chez Promod Dans toute ma vie Et voilà J'étais super contente Et du coup Je la trimballe partout Et je l'aime trop Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous donnera Envie de tester certains produits Moi je vais aller manger mon tofu Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz